voilà nous allons pouvoir commencer l'album première année de bébé et on va commencer par le devant de l'album alors pour ça il faut donc prendre l'album et l'ouvrir donc il est quand même assez grand le trou voilà donc ça va donner ça je vous fais voir c'est l'avantage maintenant des vidéos que je trouve vraiment bien on peut voir ce que ça donne avant de faire pour les débutantes c'est vraiment très très bien parce que ça donne vraiment une idée tout de suite du résultat en fait voilà donc ensuite on a aussi donc les pochettes voilà que je vais mettre de côté on va les utiliser après donc pour commencer l'album il faut prendre le papier imprimé c'est le papier forêt animé vraiment que je trouve super sympa je suis en train de faire un autre album avec aussi avec mon association est vraiment super alors on va utiliser cette feuille là ça c'est aussi l'avantage de la vidéo c'est qu'on peut voir le papier avant de dire il faut couper comme ci comme ça là on voit vraiment où on place le papier sur le coupe papier voilà pour pas se tromper parce que avant quand on a un tuto papier on sait jamais comment poser le papier et si on se trompe après ça fait de la perte et c'est vraiment dommage et je vois même moi après 17 ans de scrap j'arrive encore à me tromper mais vraiment beaucoup moins qu'avant et là je vous dis voilà même pour les débutantes tout est possible et vous pouvez vraiment le faire alors je prends mon coupe papier donc je vais aussi vous parler un petit peu du matériel voilà comme ça celles qui commencent vraiment un seront voilà comment l'utiliser et comment ça s'appelle donc ça c'est le coupe papier alors bien sûr c'est de chez stampin up puisque je travaille chez stampin up mais vraiment c'est l'outil indispensable au scrapbooking donc on va commencer par couper donc ce papier donc on utilise une règle c'est aussi un règle crayon papier gomme voilà c'est aussi les outils indispensables voilà je cherche ma règle alors je laisse toujours un petit peu voilà de chaque côté voilà quelques millimètres donc je mesure toujours parce que ça peut changer d'un album à l'autre il suffit qu'il y ait quelques millimètres alors là il fait 17 par 22,2 je note et j'enlève 5 millimètres donc ça fera un papier qui fera 16 et demi par 21,7 alors sachant que sur le papier je vais garder cette partie là c'est là que je dis que c'est vraiment bien les vidéos parce qu'on voit comment placer le papier donc mon papier en hauteur donc est le plus grand je ne dis pas de bêtises voilà donc là il faudra couper un morceau de 21,7 cm après je vous laisse calculer et enlever 5 millimètres donc ça peut changer un petit peu donc j'ai dit 21,7 par 16,5 16,5 voilà je garde bien mes chutes parce que ça va me servir après et ensuite je vais le coller je suis dans le bon sens voilà comme ceci alors la colle vous avez celle là qui est de chez Stampin' Up le moins je l'utilise que pour les parties qui glissent comme les les boîtes pour mes calendriers de l'avant parce que vraiment elle colle vraiment beaucoup 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 mais l'inconvénient c'est quand on s'en met sur les doigts ça reste et c'est pas agréable donc pour le coup j'utilise aussi celle-ci qui est de chez Craftelier qui est vraiment très très bien et aussi vous verrez aussi j'utilise la taille qui gloue aussi vraiment voilà c'est des cols vraiment qui sont super donc aussi j'ai toujours qui traîne un petit chiffon voilà qui permet voilà si la colle dépasse les nettoyer les encres on en a toujours partout un peu sur les doigts voilà ça c'est aussi indispensable le petit chiffon alors la colle surtout on en met bien sur les coins et sur les bords voilà pour vraiment que ça colle bien et ça évite que le papier se soulève mais si jamais ça le fait vous inquiétez pas je vous ferai voir comment arranger ça donc là bien les bords et après on en met au milieu et ensuite on le colle on appuie délicatement on peut prendre aussi le chiffon voilà ça paraît pas trop mal ensuite on va utiliser du ruban alors moi j'adore les rubans j'en achète souvent mais je ne les utilise pas donc je trouve ça vraiment dommage donc là pour le coup j'ai sorti ces rubans alors comment il s'appelle je vais vous le dire c'est le méli mélo de ruban verre olive et sable du Sahara ah oui au fait je ne vous ai pas expliqué ce que j'aime avec les papiers donc bien sûr imprimés c'est qu'on a les papiers à quatre coordonnées alors je cherche mon papier que j'ai mis bien voilà voilà donc quand je reçois les papiers imprimés je les coupe comme ça et je mets les papiers à quatre coordonnées qui vont avec ça me permet de travailler et avec les papiers et avec les tampons encreurs donc là voilà je vois que le verre olive et que le sable du Sahara vont bien donc c'est très bien pour ces deux rubans donc là c'est très facile donc il faut prendre un ruban pour le couper de 50 cm alors je fais la vidéo au fur et à mesure l'album n'est pas fini donc ça se trouve vous n'aurez qu'un morceau de ruban je n'ai utilisé qu'un de 50 cm il sera déjà coupé pour le coup je fais ça comme ça c'est tout frais tout de suite quand je refais la vidéo et comme ça je ne me trompe pas et pareil un autre ruban pareil de 50 cm voilà donc pour les coller moi j'utilise le double face alors je vais prendre un bout de scotch voilà ça c'est une petite technique que moi j'utilise je mets hop vous voyez pas mais voilà là je vais voir si on voit je vais le mettre debout voilà on voit limite donc là en fait je mets un bout de scotch pour le maintenir ensuite je vraiment le tire pour qu'il soit vraiment bien droit et de l'autre côté pareil je remets un bout de scotch voilà ensuite j'utilise mon double face ça permet souvent avec la colle ça passe au travers et ça ça fait pas joli en fait on voit la colle donc moi vraiment j'utilise le double face je l'avais il y a deux secondes alors qu'est ce que j'en ai fait je vais en prendre un autre sinon c'est pas grave voilà donc maintenant j'ai plus qu'à dérouler mon double face et à le placer sur le ruban voilà il déchire tout seul ensuite j'enlève le bout de scotch je vais couper un petit peu le bouquet je vais couper un petit peu le bouquet voilà avec un bouquet j'enlève donc avec mon outil touche à touche j'utilise la statue j'utilise vraiment beaucoup voilà pour enlever les petits morceaux comme ça c'est plus facile normalement c'est plus facile mais vous voyez aujourd'hui il veut pas s'enlever voilà hop et donc là je vais venir placer alors à peu près que je laisse de chaque côté pour que derrière après je puisse cacher en fait le quand ça va passer par dessus que je puisse le cacher après donc là j'essaye de le mettre droit voilà ça permet aussi ces deux rubans de casser un petit peu le noir j'ai du beaucoup de mal à travailler avec le noir et là pour le coup comme ça on le verra un peu moins et donc après je rabats comme ça et je fais pareil avec l'autre voilà je la superpose voilà les petites pincettes aussi j'utilise vraiment beaucoup voilà on fait pareil donc avec l'autre ruban un petit bout de scotch je m'emmène avec celui-ci alors que j'ai celui-là donc pareil je le tire bien et je remets un bout de scotch de l'autre côté le double face je le place dessus voilà voilà pareil que tout à l'heure je coupe le bout vous voyez ça fait des fils c'est pour ça qu'il faut le brûler voilà je reprends l'album et j'enlève cette petite partie voilà et donc là je vais le placer à peu près au milieu sur cette partie là comme ça je vais essayer comme tout à l'heure de mettre à peu près de chaque côté la même longueur et je tourne et voilà je colle et je superpose bien l'un sur l'autre voilà alors ensuite j'ai noté première année de bébé dessus mais bien sûr vous pouvez mettre ce que vous voulez j'ai utilisé les papiers les papiers pardon les poinçons alphabet à la mode et le papier gris souris qui est celui-ci alors une petite astuce vous voyez les lettres sont vraiment très très fines et si on les coupe comme ça et que après on met de la colle ça déborde toujours ça fait pas joli donc moi j'utilise du papier double face voilà donc c'est ça les feuilles d'adhésif en fait double face donc comme je suis au fur et à mesure je note ce que j'utilise pour le kit une et gris souris je l'ai noté voilà alors ensuite donc ça je vais utiliser sur la moitié de mon papier donc faites très attention c'est un papier vraiment qui colle beaucoup beaucoup et ça m'est arrivé d'en coller sur ma table de travail et j'ai eu vraiment beaucoup beaucoup de mal à enlever la colle donc vraiment faut faire très attention il colle vraiment beaucoup voilà on met de côté ça pourra servir après ensuite on va décoller donc il y a une partie voilà là où on peut enlever donc voilà comme je vous dis ça colle vraiment beaucoup je vais commencer d'abord par coller la première partie ensuite je le reprends et là j'enlève les parties qui restent voyez vraiment il colle vraiment beaucoup 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 voilà ensuite je coupe mon papier je le mets dans ce sens là je prends ma machine de découpe et je vais donc couper toutes mes lettres alors je reprends ça voilà le mec que vous voyez bien alors il me faut un P le M vous voyez j'en ai sur les doigts ça colle le I encore un E un R et il faudra que je fasse en plusieurs fois parce qu'il va me manquer des E ensuite année donc là il manquera encore des E et deux B voilà donc je vous fais voir comment je fais une première fois et après je ferai les compléments voilà pour pas que la vidéo elle dure trop longtemps parce que je pense qu'elle va être déjà très longue cette vidéo donc voilà une fois que c'est fait je passe dans la machine alors je fais un aller comme il y a une avec le double face ça fait une couche en plus donc voilà et un retour voilà donc si les lettres restent collées on reprend notre petit touche à tout on prend le côté pointe et là on peut enlever facilement les lettres voilà donc on fait ça pour chaque c'est resté collé hop voilà ensuite je vais reprendre mes lettres et je vais les repasser dans la machine pour continuer mon texte donc là mais je vais pas le faire comme je vous dis sinon la vidéo elle va être trop longue donc voilà je vous laisse et je vous dis à tout de suite pour le collage voilà toutes mes lettres sont coupées je mets de côté voilà le reste de ça parce que on va s'en servir après je reprends mon album et je les place avant de les coller voilà je suis je fais avec des autres aussi comme ça pour les centrer alors j'aime bien jouer avec le fait qu'il y ait voilà là un E donc je vais remettre un E en dessous voilà voilà et après deux bébés alors je vais les remonter un peu voilà je les remettrai bien après hop et là c'est pareil pour le coup je vais rejouer avec le E voilà pour que tous les E soient alignés en fait donc pour ma première ligne je vais prendre ma règle pour m'aider alors est-ce que c'est celle-là que j'ai prise voilà voilà pour m'aider à que ça soit bien droit donc voilà vous pouvez prendre une règle ou ce que vous voulez voilà je la place comme ça comme ça je sais comment coller mes lettres ensuite j'utilise la pincette voilà qui est vraiment très très pratique pour tenir la lettre donc là il suffit voilà que j'enlève la petite partie derrière et voilà c'est très facile à coller comme c'est vraiment des parties qui sont très très fines alors je remets voilà ça glisse en fait comme c'est comme ça voilà on voit que j'ai à peu près de chaque côté le même espace ça me paraît pas trop mal donc je regarde que ma règle est bien mise et voilà je fais comme ça voilà je fais pareil avec toutes les lettres voilà c'est un travail un petit peu minutieux et je vous dis déjà on gagne du temps avec le fait d'avoir collé voilà le papier double face et ça permet d'avoir un travail vraiment très propre voilà pour vous aider aussi vous pouvez voilà vous aider avec le bas on voit bien quand même j'ai pas d'ongle alors c'est pas facile voilà d'habitude j'utilise l'outil touche à tout qui m'aide vraiment à enlever ces petites partie là voilà vous voyez vraiment la pincette ça aussi pour moi c'est un outil qui est vraiment indispensable pour moi il est pas très droit voilà 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 Merci. Voilà, j'ai plus besoin de la règle maintenant, parce que moi j'ai l'habitude, mais n'hésitez pas à laisser une règle ou peu importe ce que vous avez utilisé pour vous aider. Voilà, donc là je repars sur le E juste en dessous. Ah si j'arrive à les enlever ! Voilà, donc là je regarde à peu près, pour que ce soit la même distance là et là. Voilà, donc je vais mettre tout de suite celle-là aussi. Voilà, comme ça je vous ai fait voir comment il fallait faire. Et je vais finir. Voilà, pour pas que la vidéo dure encore trop longtemps. Moi j'ai l'habitude maintenant, mais vraiment si vous voulez mesurer entre pour qu'il y est le même, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire. Donc voilà, ça fera comme ça, comme ça et comme ça. Donc voilà, je suis finie de coller et je reviens vers vous tout de suite. A tout de suite. Donc voilà, votre première page de couverture est terminée. Après, vous pouvez ajouter quelques tampons comme des papillons, voilà, que j'ai ajouté là par exemple. Voilà. Pour l'instant, moi je laisse comme ça, je verrai comment je fais après. Donc maintenant, on va passer à la page intérieure. Donc je vais reprendre la chute de tout à l'heure que j'ai gardée. Donc là, vous voyez, j'ai adapté mon papier en fonction de cette page-là. Donc je vais recouper un petit peu pour le coup de dimension 13 et demi par 19. Alors que je ne me trompe pas, c'est 13 et demi comme ça. Donc je coupe cette partie-là où c'est blanc comme ça, ça va faire pareil des deux côtés. Et ensuite, dans l'autre sens, 19 cm. Attention, je garde bien cette partie en bas. Ça ne me paraît pas très bien autant que ça. Hop. Oui, c'est ça, 19. Voilà. Ensuite, je rajoute 2 cm pour couper dans le papier vers olive. Donc si je ne me trompe pas, ça doit faire 21. Non, ça paraît un peu plus grand. Je vais prendre ça. Là, ça fait 22. Ah oui, j'ai laissé que 5 mm. C'est ça. Donc 21 et demi par 16. Parce que là, ça doit faire 17. Voilà, c'est ça. 21 et demi par 16. Donc, je coupe 16 comme ça. Par 21 et demi. On vérifie toujours ce que ça donne parce que ça arrive encore de me tromper. Et voilà, c'est pas trop mal. Ok. Après, donc, ça fera comme ceci. Voilà. Parfait. Donc voilà, on va déjà coller le papier imprimé sur... Alors, hop. Ma colle est bouchée. C'est pareil. J'utilise une pointe pour déboucher mon chiffon. Et voilà, je colle. Donc, comme tout à l'heure, bien les coins et les bords. Et on centre notre papier. Voilà. Donc là, ça déborde un peu. Donc là, on prend le chiffon et on essuie tout de suite. Et sur le papier vert olive, on ne voit pas les traces de colle. Voilà. Ensuite, vous allez donc prendre le tampon première scène de vie. Et je vais vous voir comment je le fais. Comme ça, ça vous permettra de le refaire avec d'autres tampons. Alors là, j'ai utilisé l'encre gris souris. Et donc, pour faire ça, je mesure le tampon bois. Donc, 6 par 6, quitte à le recouper après, si ça fait trop grand. Ensuite, je prends mon papier blanc. Et donc, je coupe un carré de 6 par 6 centimètres. Voilà. 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 Ensuite, je vais donc ancrer mon tampon. Voilà. Comme ceci. Et après, voilà, je vais le mettre. Voilà. Je pense que vous voyez. Ouais. Je vais remonter un petit peu. Voilà. Donc, maintenant, je le cale pour tamponner. Et j'appuie bien fort. Je vais même me lever. Hop. Voilà. Nickel. Donc, ensuite, je vais le coller sur une de mes chutes de papier vert olive, qui doit faire, je ne dis pas de bêtises, 7 par 7. Ouais. C'est ça. 7 par 7 centimètres. Alors, je referme tout de suite. C'est aussi un conseil que je vous donne. On en met partout. Après, on s'en met sur les doigts, sur les papiers. Et on gâche ce qu'on fait. Donc, c'est un peu dommage. Les tampons, c'est pareil. Je les nettoie tout de suite. Alors, j'utilise. Je ne sais jamais comment il s'appelle. J'ai oublié ça. Stamping Scrub, je crois. De souvenir. Tout, tout, tout. Et de retrouver poussé dans le catalogue. Donc, ce n'est pas là. Donc là, c'est l'album. Voilà. Alors. Pourtant, je l'ai ouvert beaucoup de fois cette année, le catalogue. Mais il faudrait que je mette des petits post-it. Ah, voilà. C'est là. Donc, c'est le 3. Oui, c'est ça. C'est les Stamping Scrubs. Donc, ça, c'est vraiment très pratique. Il est vendu avec le nettoyant. Mais moi, je ne l'utilise pas parce que je n'aime pas trop utiliser de produit. Donc, j'utilise tout simplement de l'eau. Il faut que je prenne le bon où j'ai mis l'eau et pas l'alcool. Là, c'est l'alcool. L'eau. Donc, voilà. Tout simplement, je, voilà, vaporise d'eau. Donc, ça, par contre, il faut le faire à chaque fois parce que ça sèche. Chaque jour, voilà. Moi, j'utilise une fois par jour, voilà. Je vaporise une fois et après, je sèche. Et voilà. Donc, ça, je le mets de côté. Je vais m'en servir après. Oui, il y a un côté, en fait. Vous voyez, il y a les petites gouttes d'eau. Il y a un côté où c'est le soleil. Donc, là, c'est la partie où il faut mouiller. Là, c'est la partie où il faut sécher. Donc, voilà. Donc, là, je coupe mon morceau. Et là, c'est la partie où il faut mouiller. De papier. Vous voyez, l'encre, je vous dis, on s'en met partout. Voilà. Tout de suite, j'étuie avant d'en mettre sur mon papier. Donc, 7 par 7. Je le colle. Voilà, au centre. Et après, il faudra le placer sur notre papier. Mais je vais le mettre de côté. Je vais d'abord faire le petit ourson. En fait, le petit ourson va permettre de cacher. Voilà. Là, il va être plus bas, je pense, que le mien. Mais ce n'est pas très grave. De cacher, en fait, les deux fermetures du ruban. Voilà. Pour que ça fasse plus joli. Alors, ce tampon, il est bien. Mais alors, j'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à le tamponner. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Si c'est dû au tampon. Donc, je reprends une chute de mon papier blanc. Voilà. Je ne sais pas si ça va être assez grand. Je vais le garder. Mon tampon petit ourson. Oui, il rentre. Donc là, je prends le bloc de tampon. Alors, le E de chez Stampin' Up, c'est pareil. Je vous sépare la mallette. Voilà. Ça, c'est très pratique où il y a tous les tampons. Et en fait, chaque tampon Stampin' Up va sur un de ces blocs-là. Voilà. Vous n'avez vraiment pas besoin d'en utiliser un autre. Il y a toutes les tailles. Donc, là, je reprends. J'ai utilisé aussi l'encre gris souris. Je l'ai réancré hier avec la recharge. Donc, c'est pareil. Quand vous achetez un tampon encreur, vraiment, je vous conseille d'acheter sa recharge. Il vous durera toute votre vie. Donc là, on va faire un premier comme ça. Mais là, vous voyez, je n'ai pas de l'encre partout. Donc, je ne sais pas pourquoi ça fait ça avec celui-ci. Donc, voilà. Je vais ancrer jusqu'à ce que j'ai de l'encre sur tout le tampon. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Je vous disais, ça fait ça avec celui-ci. Mais j'ai essayé plusieurs tamponnages. Il faut vraiment, voilà, le faire en entier. Voilà. Donc là, il est bien ancré. Il y a encore un petit endroit là. Il n'y en a pas. Voilà. Une fois que c'est fait, alors, on n'hésite pas. Moi, je vais me mettre debout. Voilà. Pour bien appuyer sur mon papier. Bien. Voilà. Surtout, par contre, sans bouger. Pour pas que ça fasse. Voilà. Donc là, ce n'est pas grave. Ça dépasse. Mais ça va s'enlever quand je vais faire ma découpe. Donc voilà. Je nettoie mon tampon tout de suite. Et je le range parce que j'ai aussi une fois perdu un tampon. Bon, il était tout petit. Voilà. Mais c'est embêtant. Quand c'est un que vous vous servez beaucoup, il faut racheter le set de tampons. Ensuite, je prends le poinçon, donc le petit ours. Je referme aussi mon encre tout de suite. Et là, donc, je vais le placer et le passer à la machine pour le couper. Alors, je vais sortir ma machine pour les petites découpes. Comme ça, elle est plus pratique. Quand c'est des découpes, voilà, des petites découpes qui passent dans la mini machine, vraiment, je vous la conseille. Parce que, voilà, c'est plus facile à poser que la grande. Ça bouge moins. Parce qu'on n'arrive pas à avoir un tampon. Vraiment, ils n'arrivent pas avec la plaque magnétique. Il y a toujours un souci avec. Ils n'arrivent pas à le régler. Donc là, vous voyez vraiment, c'est plus simple quand... Voilà. Donc, je le cale comme ceci. Voilà. Tout de suite, je le place bien et j'appuie dessus vraiment pour pas que ça bouge. Et je tourne. Vous voyez, c'est vraiment plus facile avec la mini machine. En plus, en tant que démonstratrice, j'ai eu la chance de pouvoir avoir la bleue. Voilà. Mais je ne l'ai pas encore utilisée. Voilà. Donc ça, c'est découpé. C'est fait. Donc maintenant, je vais placer le petit outre en premier. Je dis des bêtises. D'abord, on va peut-être coller ça. Ça sera mieux. Donc voilà, on va coller notre papier. voilà mon chiffon alors je vais en prendre un plus petit parce que là c'est un vieux t-shirt que j'utilise mais je trouve que ça ne fait pas très propre voilà un morceau de torchon ça sera bien voilà voilà une fois que c'est collé je vais placer mon petit ours donc pour le coup il sera comme ça et donc là je vais voir où je vais placer sur ma page voilà pour le coup il était un petit peu plus haut l'autre donc là je vais pouvoir bien le centrer voilà ça me plaît bien donc j'utilise de la mousse 3D voilà donc là c'est pareil avec ma petite spatule je vais enlever facilement protection j'ai pas d'ongle voilà donc je le colle voilà donc je le colle pour cacher les deux les rubans qu'on a superposés on les sent là aussi on voit un petit peu donc voilà ça va permettre vraiment bien de cacher et donc après on va coller celui-ci donc je l'ai mis voilà un peu de côté donc pareil mousse 3D voilà hop et je vais le placer comme ça ensuite j'ai mis donc quelques petits papillons donc c'est pareil les papillons qui sont là dedans le papillon qui est dedans pardon hop donc je prends un bloc donc ça c'est pareil c'est un bloc que j'ai eu dans les kits voilà je trouve ça aussi ils sont très très pratiques ils sont très fins très faciles à utiliser et là j'ai pris le tampon encreur vert olive donc j'encre donc j'en ai mis un là un vers le haut et un plus à gauche voilà on a terminé notre première couverture l'intérieur et l'extérieur on va passer donc maintenant à la première page donc pour ceci on prend la pochette voilà où il n'y a rien elle est entière et on va prendre un papier gris-souris et on va couper un morceau de dimension 15 et demi par 20 et un 20 pardon 20,7 20,7 par 15 et demi donc on va couper les 20,7 dans ce sens là comme ça il n'y aura pas beaucoup de pertes donc 20,7 par 15 et demi comme d'habitude avant de travailler je vous conseille de vérifier que c'est bon voilà par expérience où je me suis déjà trompé voilà ça rentre nickel ensuite on va prendre le papier imprimé donc pour la première page en fait j'ai rien fait parce que voilà il y a certains papiers où vraiment il y a beaucoup de dessins et voilà je ne voyais pas comment les travailler, comment les couper je trouvais ça vraiment dommage donc j'ai pris ce papier là alors j'ai coupé en premier voilà parce que je voulais avoir ce petit rondin de bois en fait je vais quand même mesurer d'abord alors j'ai 14,5 par 19,8 14,5 j'enlevais un centimètre par contre 19,7 plutôt 19,7 par 14,5 donc là il faut que ça fasse au moins 14,5 sachant que je vais garder le petit rondin de bois donc en faisant ça, ça rentre donc non un petit peu donc je vais faire 15,5 d'abord après je vais le retourner pour prendre les 14,5 voilà comme ça j'ai aussi la petite chouette et ensuite donc j'ai gardé le haut parce qu'il y a beaucoup d'arbres en bas en fait et donc là j'ai coupé 19,7 voilà donc on garde bien ces petites parties parce que ça je vais m'en servir après pour faire des petites découpes voilà et donc maintenant on va coller alors c'est lequel ? bien sûr j'ai tout mélangé est-ce que c'est lui ? non ça doit être lui je vérifie oui c'est bon donc là rien de plus simple on va juste coller le papier dessus j'ai beaucoup j'ai pas à dire j'ai pas à dire j'ai pas à dire Voilà, on chiffon quand ça déborde. Voilà, tout simplement, je trouve vraiment très très joli, donc là j'ai juste collé un texte, après vous pouvez mettre le texte que vous voulez, moi pour le coup j'ai repris celui de ces tampons là pour vraiment les utiliser, mais vous pouvez par exemple mettre le prénom par exemple, voilà, ça peut être sympa, donc moi je reprends mon tampon et j'ai coupé donc un carré de dimension, alors 4,7 par 3,2, alors je reprends mon papier blanc, donc je vais faire 3,2 par 4,7. Voilà, donc j'ai utilisé pareil donc l'encre vert olive, et j'ai utilisé le tampon donc au comble du bonheur. Donc je place mon papier, alors moi j'ai des quadrillages comme ça qui sont vraiment très pratiques, voilà pour que ça soit droit, je le place comme ça, j'encre et j'ai plus qu'à tamponner. Et je vais aller faire une bêtise, vous voyez, c'est pas vert olive, c'est gris souris. Vert olive c'est pour les petits papillons. C'est pas grave, j'aurais raté, j'aurais recommencé. Je nettoie mon tampon et voilà. Donc maintenant je repars sur un gris souris. Ça aurait pas été trop grave, le vert aurait aussi fait très joli. Mais j'aime bien rester dans les mêmes couleurs quand je tamponne, voilà, mes écritures. Voilà, je nettoie mon tampon tout de suite. Et maintenant on va reprendre celui avec le papillon et donc là, la couleur vert olive. Alors voilà, je trouvais que ça faisait un peu vide en fait autour du tampon. Donc je rajoute un petit papillon et un autre là. Voilà, on va laisser sécher quelques-uns de temps et je vais couper donc un papier pareil. Donc là dans le vert olive, j'essaie de retrouver une petite chute. Il va falloir que je range un peu parce que là j'en ai partout. Voilà, alors. Donc je reprends ma règle pour mesurer. Donc là je mets 5 mm en plus. Donc ça fera 5,3, 2, 5,2, c'est ça. Ça doit faire par 3,7. Ouais, c'est ça. 5,2 par 3,7. Voilà. C'est pas ce morceau-là parce que je prends pas le bon. Voilà, c'est mieux. Et je vais coller. Ensuite, donc je vais le mettre sur cette page-là. Donc voilà, comme ceci, parce que je vais garder le petit rondin de bois. Il est vraiment, je le trouve vraiment très sympa. Et donc là, je vais le mettre avec de la mousse 3D. Voilà. Donc voilà. Comme je vous disais, après vous pouvez mettre le prénom. voilà, il y a vraiment plein de possibilités. On va passer à l'autre côté maintenant. Donc là, vraiment très simple. J'ai utilisé donc le papier celui-ci. Voilà. Donc deux dimensions. 14,5 par 19,8. Donc le sens, il n'y en a pas trop. D'autre côté, c'est comme ça. Donc je vais couper comme ça. Donc 14,5 par 19,7. Je vais le coller. Voilà, au centre. Ensuite, après, je vais tout couper, mon papier et mes lettres, pour pouvoir d'abord les placer avant de coller. Alors, le papier vert-olive dont j'ai pris. Est-ce qu'il me reste une chute ? Et puis, je reprends un papier. Alors là, j'ai coupé deux dimensions. 10,5 par 14. Vous verrez, pour les photos, j'essaie vraiment que sur une feuille à 4, je puisse en mettre 4 en fait. Donc j'ai dit 10,5 par 14. Donc 10,5, bien sûr, sur le côté de 21, pour qu'il n'y ait pas de pertes. Voilà. Ensuite, je vais reprendre mon papier gris avec le double face derrière, pour mettre premier jour. Voilà, ça sera vraiment les photos du premier jour. Donc je reprends le E et le R. O, U et je dois avoir un deuxième R. Voilà. Est-ce que ça passe dans la même machine tout ça ? Je pense que oui. Donc là, je vais recouper. Je prends toutes mes lettres, je les pose. Voilà. J'essaie vraiment de les mettre bord à bord pour ne pas avoir trop de pertes aussi de papier. Donc là, je dois pouvoir mettre une là. Voilà. Donc quand je place mes plaques, je mets celle-là un petit peu plus en décalé, voilà, pour que ça passe vraiment bien dans la machine. Voilà. Et je fais un aller et un retour. Voilà. Voilà, hop. Voilà, hop. tout est resté collé voilà tout doit être bon alors premier jour voilà alors je reprends mon papier je suis dans le bon sens je reprends donc c'est bien ça donc la photo donc moi comme ça sera un album pour offrir je colle pas de photo mais si vous avez les photos donc là il faut coller la photo de dimensions 10 par 13 et demi je mets le petit tampon photo je note les dimensions voilà donc ensuite je place tout pour voir où coller après voilà c'est pas trop mal je vais redescendre un petit peu voilà donc je vais coller tout de suite cette partie là et ensuite je vais coller les lettres je reprends ma petite pince voilà donc là je laisse un petit écart alors à Voilà, donc c'est pareil, moi, maintenant j'ai l'habitude, mais si vous voulez vraiment que ça soit bien droit, n'hésitez pas à prendre une règle ou quelque chose pour vous aider. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, votre première page est terminée, il n'y a plus qu'à la glisser dans la pochette plastique et à la mettre dans l'album. Voilà, on passe à la suivante. Maintenant, nous allons passer à cette page. Pour ceci, j'ai pris la pochette plastique ou en haut, il y a le grand rectangle et deux petits rectangles. Dans le papier vert-olive, il faut couper un rectangle de dimension 15 et demi par 10 cm. Pour avoir moins de pertes, on va couper dans ce sens-là, 10 cm par 15 et demi. Donc là, c'est pour coller votre photo. Donc la photo doit faire 15 par 9,5 cm. Donc moi, comme c'est pour offrir, je vais juste mettre ça. Voilà. L'autre côté aussi, ça sera une photo. Donc je le fais tout de suite. Et je note au crayon à papier les dimensions de la photo. Donc 15 par 9,5 cm. Donc voilà. Donc ça, c'est l'eau. Je vais laisser sécher un petit peu. Ensuite, on va faire le bas. Je vous fais voir de plus près ce que ça donne. Donc là, j'ai utilisé le papier gris souris. Et donc là, il faut couper deux rectangles de dimension 7 et demi par 10 et demi. Donc pareil, il ne faut pas avoir de pertes. Il faut couper dans ce sens-là. Alors, comme d'habitude, je vérifie toujours avant de coller que ça rentre bien. Voilà. C'est nickel. Donc ensuite, dans le papier imprimé, j'ai utilisé celui-ci. Donc là, il faut couper deux morceaux de dimension 10 par 7 cm. Voilà. Ensuite, il faut les coller sur le papier gris. Voilà. On fait pareil avec le deuxième. Par contre, je vais le mettre dans l'autre sens. Je trouve que ça va mieux. Ensuite, donc là sur la droite, j'ai mis un petit texte. Donc, j'ai pris ce set de tampons que j'adore. Ce motif-là, le texte, vraiment j'aime beaucoup. Et donc là, j'ai utilisé celui-ci. L'arrivée d'un enfant nous fait découvrir un amour inégalé. Donc, je vais vous faire voir comme ça comment je fais pour mes textes. Comme ça, suivant après vos textes à vous, vous pourrez faire exactement la même chose. Parce que les tailles, je pense, seront différentes. Et je vais bien sûr vous mettre sous la vidéo tout ce que j'ai utilisé comme tampons et poinçons Stampin' Up. Alors, voilà, mon tampon, il faut le mesurer. Donc, celui-ci, il fait 4,3 par 2,5. Alors, je le note parce que... Voilà. 4,3 par 2,5. Donc là, je prends une chute de papier blanc. Il m'en reste. Donc ça, ça devrait le faire. Voilà. Quand on a, c'est pareil, des petites découpes comme ça, des petits morceaux. Voilà. Moi, j'utilise cette partie-là avec tous les... Voilà, là, en fait, ça bloque. Et voilà, ça permet vraiment de faire une découpe parfaite. Donc, on le pose bien comme ça. Voilà. Donc, j'ai dit 2,5 par 4,3. Voilà. Ensuite, je vais prendre mon tampon et un bloc. Donc, l'encre toujours gris souris. J'encre. Et après, j'ai plus qu'à tamponner. Alors, je suis désolée. Voilà. Je pense que vous voyez. Je me mets un peu plus bas. C'est plus facile pour moi. Voilà. Ensuite, j'aime bien toujours mettre en dessous un autre papier pour vraiment qu'on voit bien. Donc là, bien sûr, vert olive. Et là, en fait, je rajoute 5 mm. Donc, mon papier faisait 4,3 par 2,5. Donc là, il va falloir que je découpe un morceau de 4,8. C'est ça. Par 3. Ensuite, il suffit donc de coller le rectangle blanc sur le vert. Donc voilà. Vous pouvez faire ça avec tous vos tampons. Donc, il faut le mesurer, vos tampons. Ensuite, vous coupez votre rectangle blanc. Et après, pour la couleur du dessous, il suffit de rajouter 5 mm de chaque côté. Voilà. Voilà. Donc, je vais le mettre au milieu. Comme ceci. Voilà. J'aime bien ces albums-là. En fait, comme les papiers, c'est vrai qu'ils sont très chargés. Ce n'est pas facile de les utiliser. Et avec cette technique-là, vraiment, je trouve que c'est vraiment bien. Il n'y a pas trop de gâchis de papier. Ensuite, sur le côté gauche, soit vous pouvez mettre un autre texte, un dessin. Moi, j'ai choisi de mettre une libellule. Je trouve que je ne l'utilise pas assez souvent cette perforatrice. Je l'aime beaucoup. Donc, j'ai pris les tampons. Donc, libellule au jardin. Hop. Je n'ai pas rangé. C'est celui-ci. Elle est là. Donc, je vais nettoyer mes tampons, par contre, tout de suite. Voilà, ça évite de les perdre, parce que comme je suis mis à la droite, j'en ai déjà un qui a fini à la poubelle. Ça dépend où je commence. Bon, je suis désolée. J'ai mon chien qui aboie. Ils font des travaux à côté et dès que passe un camion devant, il ne fait que d'aboyer. Alors, donc là, comme ça, je vais vous faire voir une autre petite technique pour utiliser quand on tamponne la perforatrice. Donc là, je l'ai tamponné sur le papier vert-olive. Donc, j'ai pris l'encre gris-souris. Donc, j'encre. Ensuite, je tamponne sur mon papier. Je vais pousser ça avant de faire des bêtises. Voilà. J'aurais dû le faire en bas, ça aurait été plus simple, ça m'aurait évité de découper. Donc, vous découpez votre papier. C'est séché un petit peu. Ensuite, vous prenez votre perforatrice à l'envers et vous y glissez votre libellule. Et voilà, votre découpe sera parfaite. Voilà. Voilà. Une petite technique que j'aime beaucoup avec les perfor. Hop. Voilà. Donc, ça, je l'ai collé celui-ci sur le côté gauche. Voilà. Je voulais vraiment deux pages pour le premier jour. Je trouve que c'est important. Souvent, il y a la photo avec les parents et le bain, le premier bain. Donc, voilà. Donc, maintenant, on va passer à l'autre côté. Donc, je vais vous faire voir pour un mois comment j'ai fait. Et après, j'ai préparé toutes mes découpes. Parce que sinon, déjà, la vidéo, juste la première page et la couverture, elle fait déjà une heure. Quand j'ai vu ça sur le montage, j'ai dit, mais ce n'est pas possible. Ma vidéo, elle va être vraiment très, très longue. Donc, ça, j'ai déjà découpé. Je vais vous faire voir une fois. Et vous allez voir vraiment, c'est très facile. Donc, peu importe après ce que vous utilisez comme poinçon. Mais il faut que ça rentre, en fait, dans le rectangle. C'est le plus important. Donc, maintenant que c'est fait. Alors, ça, que je ne me trompe pas. Ça sera comme ça. Je vais faire un peu de place. Donc, je tourne. Donc, voilà. Ça sera comme ça, mes deux rectangles. Donc, là, il n'y a rien à faire en haut. C'est la même chose. Donc, là, j'ai utilisé le papier. Donc, celui-ci. Voilà. C'est celui-là qui est au dos, en fait, de celui-ci. Donc, là, c'est pareil. J'ai coupé un rectangle. Donc, de dimension 10 par 7 cm. Donc, je vais faire 7 cm. Comme ça, je peux en faire 3 dedans, en fait. Je vais m'en servir après pour les autres pages. Donc, 7 par 10. On va faire aussi tout de suite à droite. Donc, à droite. Donc, c'est une chute de votre papier. Normalement. Il faut que je la retrouve. Ça, c'est toutes mes pages complètes. Voilà. C'est une chute du papier qu'on a utilisé déjà. Donc, voilà. C'est cette partie-là que j'ai découpée. Donc, moi, je veux celle-là. Donc, je regarde, sachant qu'il faut que je mette 7 cm. Donc, ça rentre nickel. Le papillon, je le veux. Donc, est-ce que je coupe un petit peu ? Non, on va faire comme ça. Donc, moi, je veux donc cette partie-là. Donc, 7 cm. Et ensuite, donc, 10 cm. C'est nickel. C'est tout ce que je veux. Le bas. Voilà. Donc, vraiment, ces papiers-là, comme je vous disais, c'est celui-ci, en fait. Donc, vous voyez, c'est difficile de l'utiliser sur une page complète ou même sur une carte ou... Oui. À part cette partie-là. Donc, vraiment, voilà. Ça, avec ces albums, ces cases-là, voilà. Ça permet vraiment de le mettre en valeur, je trouve. Donc, maintenant, on va coller. À gauche et à droite. Je le trouve trop mignon, j'adore ce papier. Je suis en train de faire aussi un mini-album avec, avec beaucoup de photos, une centaine de photos. J'utilise celui-ci vraiment. Il est magnifique. Je vous le ferai voir quand je l'aurai terminé. C'est ce que je fais avec l'association. Donc, voilà. Donc, ça, c'est fait. Maintenant, on va passer au un mois. Et donc, j'ai mis deux petites branches. Alors, qui viennent des poinçons feuillages florissants. Voilà. Je les aime beaucoup aussi, ceux-là. Donc, j'ai utilisé les quatre petits. Donc, c'est pareil. Comme ils sont petits, vous pouvez voir, j'ai utilisé le papier collant. Et j'ai utilisé, donc, l'alphabet à la mode pour faire le un mois. Donc, un. Donc, pour chaque mois, j'ai utilisé ça, en fait. Après, j'ai changé le 2, le 3, le 4. Mais ça, je ne vous le ferai pas à chaque fois parce que ça aussi, c'est très long. Voilà. Mais une fois que je vous le fais, après, vous avez compris. Voilà. Donc, un mois. Donc là, je prends des chutes de papier et je colle donc mon papier, je vous le disais, qui est autocollant, des deux côtés, double face. Alors, mon ciseau. Alors, je vous rappelle que c'est vraiment un papier qui colle vraiment beaucoup. Faire attention de ne pas en mettre sur votre espace de travail. Voilà. 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 pour cette partie-là. Ensuite, pour le vert. On va déjà en enlever un. Voilà. Ça va éviter de faire des bêtises. Hop. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais prendre ma mini-machine. Hop. Je place mes lettres. Ensuite, donc, je vais prendre, je les ai déjà pris. Ils sont là. Mes quatre petites feuilles. Donc là, je recoupe un petit peu. Voilà. Pour que ça rentre. Voilà. Dans notre plaque. Donc, toujours, je décale un petit peu ma plaque. Voilà. Je pense que vous voyez bien. Voilà. Pour que ça passe plus facilement dans la machine. Alors, je me prends très mal. Voilà. Un aller, un retour. Quand il y a de l'épaisseur en papier. Voilà. Voilà. Hop. On remet ça comme ça. On enlève les lettres. Les petites feuilles. Voilà. C'est vrai que c'est bien ce papier-là. Parce que vous voyez, comme c'est vraiment des toutes petites parties pour mettre de la colle, c'est pas simple. Alors. Mon petit pinceau. Voilà. Pour enlever les lettres. Et donc là, les feuilles, il m'en faudra. Deux. Voilà. Donc, je vous conseille de préparer tous vos mois à l'avance. Comme ça, ça vous fait gagner un peu de temps. Voilà. Alors, pour coller, j'ai pris donc le 1. Et je le place. Alors, si vous voulez voir à peu près, vous pouvez déjà les placer. Ça vous donne une idée. Voilà. Pour que ça soit à peu près centré. C'est pas trop mal. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est vraiment facile à coller. Donc voilà. Pour chaque mois, j'ai fait comme ça. Ça se décolle quand même assez facilement. Je vais le mettre un peu plus bas. Voilà. Voilà. Je les aime beaucoup ces lettres. Elles sont grandes et assez fines. Ça fait très joli, je trouve. Voilà. Et comme je trouvais que ça faisait un peu bide, donc j'ai mis des petites feuilles de de chaque côté du chiffre. Voilà. Voilà. Donc là, à droite, je ne mets pas de texte parce que je pourrais peut-être en mettre un petit là. mais voilà, je trouve que ça serait dommage. L'image est vraiment très très jolie. Donc, on va mettre maintenant dans notre pochette le papier pour la photo. Et ensuite, c'est dans ce sens-là. Et voilà, votre page est terminée. On va la mettre dans l'album. Et maintenant, on va passer à celle-ci. Donc, vous voyez, chaque fois, ça sera à peu près le même travail. Donc, pour la deuxième page, dans les pochettes plastiques, j'ai pris celui où les deux petites pochettes sont en haut. C'est celle-là. Et la pochette est en bas. Donc, pareil, dans le papier vert olive, on découpe un carré de 15 et demi par 10 et demi. Dix et demi par 15 et demi. C'est pareil. Alors, c'est 7 et demi par, je dirais 10,3. C'est mieux. Donc là, ça doit faire 10 et demi. Donc, j'ai dit 10,3, un petit peu moins parce qu'en haut, il a tendance à remonter, à ressortir. Ça ne fait pas très joli. Donc, 10,3 par 7 et demi. Voilà. Comme d'habitude, on vérifie bien que tout rentre avant de coller. Voilà. C'est mieux. C'est mieux. Donc, voilà, cette page-là. Alors, pareil, on va reprendre la chute pour en haut de tout à l'heure. Donc, celle-ci, je vais la mettre de côté. Je vais aussi faire ça. Alors, je reprends mon tampon photo. Et là, la taille de la photo sera de 10 par 15 cm. Je le mets de côté. Donc, je reprends mes deux papiers. Donc, là, je reprends. Donc, tout à l'heure, j'avais utilisé le côté gauche. Là, je vais prendre le petit oiseau. Donc, j'enlève 5 mm. Donc, ça fera 7 par 9,8. Alors, je bleue le petit oiseau. Donc, 7. Non, je vais faire d'abord 9,8. Comme ça, ça me permet de garder le haut si j'en ai besoin. Et donc, 7 cm. Je ne dis pas de bêtises. Voilà. On va coller. À gauche. Et à droite, je vais prendre le morceau de papier de tout à l'heure. Voilà. Donc, pareil, pour couper, j'ai dit 9,8. Voilà. Donc, j'ai déjà préparé le 2 mois. Donc, là, je l'ai mis en haut à droite. Voilà. Pour que ça ne soit pas trop à côté. Pour que ça fasse un peu harmonieux. Alors. Alors. Je place. Voilà. Comme tout à l'heure, le 1 mois. Voilà. Comme tout à l'heure, le 1 mois. Voilà. C'est bien pratique, cette petite pince pour aider à tenir. C'est mieux de le mettre à l'endroit. Et je vois que mon 2 n'est pas très droit. Voilà. Ensuite, donc, je prends deux petites feuilles. Voilà. Donc, celle-là, ce n'est pas la bonne. Hop. Une à gauche, une à droite. Voilà. Voilà. Ensuite, donc là, j'ai mis pareil un petit texte. Donc. Je n'ai pas dû le ranger hier. Si, c'est celui-là. Donc, gros câlin. Donc, pareil, je mesure 3,5 par 1,3. Je vais d'abord faire le 1,3. On va d'abord faire les petites, c'est plus simple. 1,2,3 par 3,5. Voilà. Je prends mon bloc, je colle le tampon. J'encre et je n'ai plus qu'à tamponner. Voilà. Ensuite, dans le papier vert, je coupe un morceau de 4 cm par 1,8. Donc, on commence toujours par la petite mesure. Voilà. Et maintenant, on va coller par-dessus. Et voilà, je vais le mettre entre les deux branches. Voilà, comme ça, ça ne gâche pas le reste du papier. Et on voit très bien les dessins qui sont aussi super sympas. Voilà. Maintenant, on va passer à l'autre côté. Donc, ça fait comme ça. Donc, comme ça. Voilà. Ça, ça ne bouge pas. On peut le ranger tout de suite. Voilà. Voilà. Donc, pour ce côté-là, j'ai pris le papier imprimé champignon. Donc, pareil que tout à l'heure, ça doit faire... Euh, non. Il faut que je prenne celui-ci. Parce que là, pour le coup, je l'avais fait un peu plus petit. Parce que je trouvais que ça rentrait mal. Donc, c'est ça. 9,8 par 7. Donc là, 7 par 9,8. Et dès que je retrouve ma petite chute, voilà. Donc là, ça doit être toujours 7. Ouais, c'est bon. Donc là, 9,8. Voilà. Alors que je passe pas de bêtises. Ça, on colle ça là. Et ça, ça sera les 3 mois. Voilà. Non, c'est pas ce morceau-là. Voilà. Il n'y a plus qu'à coller. Au revoir. Je vais tirer. Oui. OK. à gauche donc j'ai pris l'étiquette le tampon j'ai pris un tampon je n'ai pas rangé c'est celui-ci 50% maman 50% papa je vais ranger l'autre donc là je prends une chute de papier blanc et comme il ya déjà un cadre je vais tamponner directement toujours avec l'encre gris souris je nettoie tout de suite ensuite j'ai juste à découper le tour voilà et donc pour le papier vert j'ai juste à mesurer et à rajouter 5 mm alors ça fait 4 donc 4 et demi par 3,3 3,3 et 4 et demi et je colle et non je me suis trompé j'avais pris du gris oui ça fait plus joli 3,3 par 4 et demi ça faisait plus joli sur les petits champignons le gris voilà il n'y a plus qu'à le coller sur les petits champignons voilà ensuite donc à droite je reprends mais des coupes de trois mois les deux petites feuilles il n'y a plus qu'à coller voilà 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 Merci. On va essayer de le mettre droit. Et le S. Vous voyez, c'est un peu long, mais c'est vraiment très facile à faire. Voilà, tout le monde peut le faire, même les débutantes. C'est pour ça que mes vidéos, elles sont un peu longues. Je suis désolée, mais je me mets vraiment à la place de la débutante qu'on n'a jamais fait. Et puis, bien sûr, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter. Il n'y a pas de souci. Voilà. Je trouve que ce n'est pas trop mal. Il n'y a plus qu'à mettre dedans maintenant. Et voilà. C'est vraiment sympa. Je l'adore cet album. Donc, on remet dans l'album les deux. Et maintenant, on va passer à 4 et 5 mois. Donc, pour ceci, j'ai pris les pochettes où c'est les deux grands rectangles. Donc, papier vert-olive, il faut couper un rectangle de dimension 10 par 15 et demi. Alors, on va mettre quoi dans mes chutes. Donc, 10 par 15 et demi. Et dans le gris, pareil, 15 et demi par... Et là, c'est 10 et demi. Il est un peu plus grand le gris. Alors, 10 et demi par 15 et demi. Voilà. Comme d'habitude, on vérifie que les deux rentrent bien. Avant de commencer à travailler, ça évite les erreurs. Voilà, nickel. Donc là, vous collez votre photo. Donc, la photo doit faire 9 et demi par 15. De l'autre côté. 9 et demi par 15. Voilà. On met de côté, on laisse sécher. Ensuite, pour le bas. Donc, j'ai pris le papier imprimé. Voilà. Où il y a les troncs d'arbres et les feuilles. Donc, c'est celui-ci. Et donc, j'ai coupé un morceau. Ça doit être de 10 par 15. Si je ne dis pas de bêtises. 15 par 10. C'est bien ça. J'ai pris le côté droit. Non. C'est le côté, j'ai pris le bas alors peut-être. Enfin, peu importe. Non, j'aimais bien le fait qu'il y ait le tronc. Donc, c'est le bas. C'est le bas que j'ai pris. Pour que le tronc soit à droite. Et il est plutôt au milieu. Donc, je vais couper comme ça. Voilà. Ensuite, on colle. Et donc, là, j'ai utilisé le tampon vraiment que j'adore dans Amour inégalé, celui-ci. Donc, une chute de papier blanc. Excuse-moi, ça devrait rentrer là-dedans. Donc, pareil, je mesure. Alors, aux parties la plus grande. Je vais mettre 5 et demi par 10. Je le recouperai après s'il faut. Mais je préfère... Oui. 5 et demi. Par 10. Donc, là, par contre, il me faut un bloc plus grand. Donc, là, j'ai pris le E. Comment je vais tamponner comme ça ? Je vais mettre comme ça. J'ancre. Et je tamponne. Voilà. Là, il est vraiment très, très beau en ce temps-là. Je le nettoie tout de suite. Voilà. J'ai préféré faire un peu plus grand. Et là, je vais recouper un peu en bas. Voilà. Pour que ça puisse rentrer dedans. Hop, on va recouper un petit peu. Voilà. Ensuite, je vais remesurer pour couper dans le papier gris. Donc, ça fait 9,7. 9,7 par 6,1. Voilà. On va coller. Ah, il est trop beau ce temps-là. Et ensuite, on va coller par-dessus. Sur la gauche. Voilà. 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 Et à droite, on n'a plus qu'à mettre 4 mois. Alors. S. Il faut que je retrouve mon numéro 4. Là. Voilà. Donc, je vais le mettre sur le tronc de bois. Je trouvais ça plutôt sympa. Voilà. De travailler avec le papier. Voilà. Vous voyez, rien de compliqué. Très facile à faire. Voilà. Et voilà. Il est vraiment super sympa. J'adore vraiment ces papiers, je vous l'ai déjà dit, mais vraiment je le répète. J'aime beaucoup. Ensuite, de l'autre côté, vraiment très simple aussi. Donc là, j'ai pris ce papier-là. Voilà, aussi, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de motifs. Donc, ce n'est pas facile après de coller des choses dessus. Alors, est-ce que j'ai... Ouais, je vais avoir des chutes de celui-ci. Voilà. Donc, nickel. Quand on a coupé tout à l'heure, voilà, il nous reste ce morceau-là à droite. Donc là, on va utiliser cette partie. On va essayer d'utiliser cette partie-là, avec la chouette qui est en bas. Donc non, j'ai pris un nouveau. Donc maintenant, on va prendre dans le grand. Alors, pour que la chouette, elle soit en bas. Celle-là. C'est cette partie-là que j'ai prise. Voilà. Donc là, on va couper. J'ai dit 15 par 10. Sachant que ma chouette, je veux qu'elle soit en bas. Donc là, on va couper à partir de là. Voilà. Donc là, j'ai 15. On garde bien les chutes. Et 10 centimètres. Voilà. On va coller. Et on n'a plus qu'à mettre. C'est pareil, le papier est très chargé. Donc je ne vais rien rajouter d'autre. Je vais juste mettre 5 mois. En évitant de cacher le petit ours, le petit renard. Voilà. Merci. Je vais peut-être remonter un petit peu le 5. Sous-titrage ST' 501 Et voilà, cette page est terminée. Il n'y a plus qu'à mettre dans l'album. Donc maintenant, nous allons passer au sixième mois et septième mois. Donc, dans le papier gris-souris, il faut couper deux morceaux de dimension 7,5 par 10,3. Voilà. Donc, 10,3 par 7,5. Voilà. Dans le papier vert, je l'avais déjà préparé, il faut couper deux morceaux de 10,5 par 7,5. Et donc, c'est là où on met les photos. Et les photos feront 10 par 7 cm. Voilà. On vérifie toujours avant de commencer à travailler si ça rentre bien, qu'on ne s'est pas trompé. Voilà. C'est bon. Et ça aussi, je vais les mettre. Voilà. C'est bon. Donc, maintenant, on va passer à la décoration sur le papier gris-souris. Donc, j'ai pris ce papier-là. Voilà. Donc, j'ai pris une chute. Donc, ce que je voulais surtout, c'était le petit nounours. Donc, mon papier, là, il doit mesurer 7 par 9,8. Normalement, ça doit faire 7. Voilà. Et donc, je vais regarder ce que ça donne. 9,8. Donc, Michael, j'ai le petit ours, j'ai les petits oiseaux, un petit bout du renard. C'est parfait. Et je vais coller. Voilà. Donc, là, comme le petit ours, c'est prenez toute la place du milieu, je n'ai pas mis de texte. Bon, là, je ne vais pas en mettre non plus, mais vous pouvez très bien en mettre un là, par exemple. Et donc, pour l'autre côté, c'est l'autre côté du papier. Donc, là, pareil, 7 par 9,8. Là, ça ne va pas. Vous voyez, j'ai laissé mon nom sorti et j'ai posé le papier dessus. Donc, ce n'est pas grave, on en reprend un autre. Voilà. Et donc, là, je vais coller 6 mois. Voilà. 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 Je ne vais pas les attraper aujourd'hui. Voilà. Je ne vais pas les attraper aujourd'hui. un an. Voilà. C'est parti. Je ne vais pas les attraper aujourd'hui. voilà c'est toujours un peu long à faire mais déjà le fait d'avoir mis le papier derrière qui se colle ça fait gagner du temps quand même et puis surtout quand on met la colle ça évite que ça déborde parce que sur les petites formes comme ça c'est pas facile de mettre la colle sans que ça déborde les deux petites feuilles c'est pas celle là c'est celle là et voilà le sixième mois est terminé maintenant je vais pas les mettre dedans ensuite on va passer donc au septième mois donc là les papiers verts sont déjà coupés donc là j'ai pris alors c'est pareil dans une des chutes alors c'est cette partie là mais est ce que je l'ai dans une chute non ça c'est après donc non je reprends cette feuille là et donc là j'ai coupé de façon à voir l'arbre un petit bout du renard et l'oiseau qui est un hibou je vais chercher le nom une chouette donc là mon papier il doit faire sept par neuf et demi donc je vais déjà coupé sept ensuite je vais couper un petit peu le haut des branches et 9,8 et j'ai pas l'arbre entier donc je vais couper un petit peu ensuite donc je vais coller mon papier et donc là j'ai ajouté un petit tampon que j'ai pris là dedans et que j'ai pas rangé il est là bonheur joufflu alors pareil je mesure le tampon on va dire 4,4 par un et demi alors une chute de papier blanc voilà je place mon tampon sur le bloc j'encre voilà dans le papier gris donc je vais couper un rectangle de 4,9 par deux centimètres et j'ai plus qu'à coller par dessus le tampon et ensuite je vais le coller sur l'arbre sur le tronc d'arbre voilà et voilà c'est terminé donc pour cette partie maintenant j'ai utilisé le papier où il y a les plus donc c'est celui-ci et donc là je coupe un rectangle de 7 par 9,8 je colle et je vais prendre 7 mois et le chiffre 7 voilà maintenant vous avez l'habitude je vais le faire à part voilà pour faire gagner un peu de temps sur la vidéo donc 7 mois plus les deux petites branches voilà je vous dis à tout de suite et voilà il n'y a plus qu'à mettre dans la petite pochette et voilà la page est terminée hop dans l'album et maintenant nous allons passer au 8e et 9e mois donc pour ceci j'ai pris la pochette où il y a le grand rectangle et deux petits en bas voilà alors dans le papier vert j'ai coupé un morceau de 15 et demi par 10 voilà je vérifie si c'est bon c'est bon donc la photo la fera 9,5 par 15 cm voilà ensuite dans le rectangle gris il faut couper deux morceaux de 7,5 par 10 cm qu'est-ce qu'il me reste en chute de gris qu'est-ce qu'il me reste en chute de gris plus grand chose là j'ai combien 14 donc 10 et demi et non ça va pas on va faire comme ça 10 et demi par 7,5 voilà je vérifie que ça rentre bien que c'est bon et c'est bon donc le 8 mois je vais le faire hors caméra comme maintenant on a l'habitude alors par contre pour celui-ci vous devez avoir une chute qui vous reste de ce papier là et donc moi je voulais garder cette partie là en fait donc mon papier là il doit faire 7 par 10 donc comme je vais garder là je vais couper comme ça donc là ça doit faire 10 et après 7 cm alors qu'est-ce qu'il faut que je coupe je vais couper comme ça voilà ensuite je vais coller et dans cette partie là je vais mettre un petit tampon donc moi j'ai choisi de mettre bébé je vais le mettre j'encre et là donc je vais le mettre comme ça voilà donc ensuite donc là j'ai pris le papier plus une petite chute donc il doit faire 7 par 10, là ça fait 7 voilà je le colle et je vais mettre 8 mois et les deux petites branches voilà je reviens vers vous dès que c'est collé à tout de suite et voilà c'est terminé on va passer maintenant à l'autre côté voilà comme ceci donc c'est pareil neuf moi je le ferai après donc là j'ai pris le papier avec des petits champignons alors je l'aime moins celui là mais je le travaille un petit peu quand même donc 7 par 10 cm je vais couper l'autre tout de suite aussi il me reste des petits morceaux bah celui là et bon il fait 7 par 10 donc voilà alors on voilà ensuite donc j'ai pris le un tampon donc là j'ai pris notre petit bonheur alors on va mesurer 5 par 2 cm ça paraît pas mal 5 par 2 dans une chute de papier blanc toujours en premier la plus petite partie c'est plus simple pour découper j'en crains et je vais tamponner voilà je nettoie tout de suite je vais les ranger tout de suite ensuite donc dans le papier gris je vais couper 5,5 par deux et demi je vais coller voilà je vais le mettre de côté ensuite j'ai pris alors dans mes papiers imprimés voilà un petit ours alors avec un ciseau pincette je vais le couper comme ça et après je vais le détourer voilà ça ça peut se faire qu'avec des petits ciseaux comme ça ça aussi un voilà c'est une des premières choses que j'ai acheté quand j'ai commencé le scrapbooking c'était ces petits ciseaux qui sont très très pratiques voilà voilà les petites pattes voilà alors je vais le placer là pour voir comment je vais coller ça donc ça je les collègues de la mousse 3d pour donner un petit peu de relief et ensuite je vais le placer en dessous voilà comme ceci et je vais coller mon étiquette la centrée ça sera mieux décidément voilà voilà je vais maintenant faire les neuf mois les deux petites feuilles voilà je colle ça et je reviens vers vous dès que c'est terminé à tout de suite et voilà notre page est terminée il n'y a plus qu'à mettre dans la pochette je me trompe voilà il n'y a plus qu'à mettre dans l'album voilà c'est plutôt sympa je trouve vraiment ce petit album maintenant nous allons passer aux deux dernières pages donc aux dix mois onze mois et un an donc vous avez l'habitude maintenant de travailler cet album donc j'ai avancé un petit peu j'ai déjà coupé les papiers donc on va commencer par celui ci il faut prendre la pochette où il y a les deux en et le rectangle en bas donc celle ci est donc là il faut couper deux rectangles dans le papier gris souris de dimension 7 et demi par 10,3 je les ai déjà fait donc à droite j'ai mis les dix mois comme j'ai fait avant et donc sur cette partie là on va prendre le papier dans les chutes qui vous reste c'est celui ci il faut couper un rectangle de dimension 7 par 9,8 cm et de le coller sur le papier gris alors ma colle elle est bouchée voilà quand j'ai coupé bien sûr mes papiers unis j'ai vérifié avant qu'il rentrait bien dedans que c'était bon comme d'habitude je peux le mettre dans l'autre sens voilà j'ai aussi préparé donc le tampon donc ma petite boule d'amour donc comme d'habitude vous prenez vos tampons vous mesurez pour couper le papier blanc vous tamponnez et après pour le papier donc là c'est vert olive j'ai rajouté 5 mm par rapport au papier blanc de chaque côté et après j'ai plus qu'à le coller au milieu pour en dessous le papier vert donc j'ai coupé un morceau donc dans papier vert olive de dimension 10 et demi par 15 et demi voilà donc chaque côté moi j'ai mis photo parce que je vais l'offrir et donc la photo devra faire 10 par 15 cm et après il n'y a plus qu'à mettre celle là dedans parce que c'est déjà fait des deux côtés voilà et après on va passer à l'autre côté donc là je vais tourner donc pareil j'ai déjà fait les 11 mois donc pareil la dimension du papier est de 7 par 9,8 cm et j'ai collé donc 11 mois donc maintenant dans cette partie là pareil dans vos chutes qui restent vous devez avoir une partie où il y a le petit hibou voilà donc là dans cette partie là je dois couper un morceau de 7 par 9,8 sachant que je veux donc le hibou donc je coupe d'abord en dessous ensuite je vais couper donc les 7 cm et ensuite les 9,8 voilà comme ça j'ai bien le hibou que j'ai plus qu'à coller c'est pareil j'ai déjà préparé donc le petit texte donc là j'avais mis un papier gris souris mais là j'ai changé un petit peu j'ai mis le papier vert olive voilà avec les chutes qui restent et j'ai plus qu'à coller donc pareil je tamponne mon tampon sur le papier blanc que j'ai mesuré avant pour couper la partie blanche et j'ai rajouté 5 mm là 5 mm là pour couper le rectangle dans le papier vert olive voilà je l'ai mis là le petit texte parce que le dessin après il est joli je voulais pas cacher tout ça et voilà il n'y a plus qu'à mettre dans votre pochette et l'autre et voilà la page est terminée il n'y a plus qu'à mettre dans l'album ensuite on va passer à la dernière page celle ci alors sur celle là j'avais mis le papier gris en haut et vert en bas pour le coup quand j'ai mis dans l'album j'ai trouvé que ça faisait à peu près répétitif donc pour le coup j'ai changé j'ai mis là le papier vert et le papier gris la seule chose qui change ce sont les mesures donc je reprends ma pochette donc dans le papier vert donc qui sera en haut ils mesurent 15 et demi par 10 cm donc pareil j'ai moi j'ai mis photo parce que je vais l'offrir donc la photo vous que vous devriez coller elle doit faire 15 par 9,5 cm ça c'est bon et pour le papier gris donc j'ai coupé un rectangle de dimensions 15 et demi par 10 et demi voilà et donc là on va faire la même chose qu'en haut mais je vais le mettre en bas donc là j'ai préparé dans les chutes de papier qui restait j'ai pris celui ci et donc je dois couper un morceau si je me trompe pas de 15 par 10 faire vérifier oui c'est ça on va coller tout de suite ça ensuite à gauche pareil je déjà préparé mon tampon donc que j'ai collé cette fois ci sur le papier gris souris donc que je vais mettre à gauche d'abord je vais placer là pour voir comment je vais mettre mes lettres ça sera mieux et après donc j'ai mis un an donc je vais garder le petit escargot voilà donc je vais le mettre comme ça et donc lui voilà pour ça soit à peu près bien centré je vais le mettre là voilà un habitant qui bouge et ensuite j'ai plus qu'à coller mes lettres et mon chiffre voilà pour placer c'est plus simple je vais le mettre la Loyola voilà pour� nedres et tout voilà ensuite l'autre côté donc pareil j'ai pris alors dans une chou de papier elle est pas trop mal on voit le petit nounours donc parfait un moment j'en ai une autre je regarde où j'ai en entier là je n'aurai pas le renard et j'aime bien le petit renard donc je vais rester sur celle-ci donc je coupe un rectangle de dimension 10 par 15 cm je pense que là ça fait déjà 15 alors ce que je peux faire sinon pour avoir le renard en entier je vais coup c'est là et là est-ce que j'ai l'ours en entier oui voilà c'est mieux comme ça on va conner et j'avais préparé le tampon mais je ne le retrouve pas le voilà donc là je l'avais collé là pour pas cacher les animaux donc je vais peut-être le mettre plus à gauche non au milieu voilà tant pis ça cache le petit oiseau mais il y en a d'autres donc là j'ai plus qu'à le coller et voilà la page est terminée il n'y a plus qu'à mettre dedans on a fini toutes nos pages voilà maintenant qu'on va finir de décorer l'album donc à droite j'ai collé un papier gris souris donc deux dimensions 16 par 21,5 cm voilà par dessus dans mes chutes de papier il me restait cette partie là donc je vais couper un rectangle 14 cm par 19,5 cm je garde bien sûr cette partie là et il n'y a plus qu'à coller ça on collera après bien faire les coins voilà mon petit chiffon par dessus j'ai coupé un rectangle de dimension 10,5 cm par 14 cm pour mettre une dernière photo voilà et pour terminer un dernier texte donc que j'ai pris là dedans donc celui là que tout l'amour que tu m'as donné te revienne au centuple en ce jour très spécial donc par contre là je les coller avec de la mousse 3d comme c'est chevauché en fait sur la photo et pour glisser la photo en dessous qui devraient faire 10 par 13,5 cm je mets juste le double face en bas comme ça comme ça on pourra bien glisser la photo en dessous voilà donc je l'avais mis là mais c'est pas la même chute donc je vais garder le petit champignon donc je vais le mettre là voilà et comme ça on peut glisser la photo en dessous sans problème et il n'y a plus qu'à coller c'est pas la photo en dessous pour que la photo je vais le mettre dans un peu il n'y a plus qu'à coller il n'y a plus qu'à coller on 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 voilà et donc derrière moi j'ai rajouté dans mes shoots il me restait un gros morceau comme ça donc enfin une feuille complète même donc j'ai coupé un rectangle de dimension 16,3 par 21,5 voilà il n'y a plus qu'à le coller il n'y a plus qu'à le coller et donc là pour terminer l'album j'ai ajouté le chiffre 1 là pour la première année de bébé voilà donc j'espère que cet album vous aura plu si vous avez des questions surtout n'hésitez pas à me contacter je vous le fais voir une dernière fois en entier je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt